L'ancien porte-parole de la presse royale Dickie Arbitet a fustigé le prince Harry et Meghan Markle pour des affirmations contestées selon lesquelles ils auraient été financièrement coupés par la famille royale et a souligné l'incohérence entre leurs reproches et le style de vie du showbiz qu'il affiche. Des comptes récemment publiés montrent que le prince Harry et Meghan Markle ont reçu environ 4,5 millions de livres sterling de la fortune personnelle du prince Charles malgré le fait que le duc de Sussex a affirmé qu'il avait été financièrement coupé lors de sa séance d'Oprah Winfrey. L'expert royal Dickie Arbitet a déclaré à Good Morning Britain qu'il était stupéfait de la révélation et qu'il ne pouvait pas croire que le prince Harry était si inquiet pour l'argent alors qu'il vivait dans un manoir de plusieurs millions de livres en Californie. Des représentants du prince Charles disent que l'argent a été remis à son fils pour l'aider à devenir dépendant financièrement, car les rapports montrent que Harry a reçu des fonds jusqu'à l'été 2020. Apparaissant sur Good Morning Britain, M. Arbitet a été invité à partager ses réflexions sur les nouveaux rapports. Le commentateur royal a noté les nombreux accords commerciaux que les Sussex ont signés pour s'assurer qu'il était financièrement indépendant après leur départ royal. Il a déclaré au programme, Harry a choisi d'être financièrement indépendant, il a quitté ce pays et allé au Canada, et allé aux Etats-Unis. Et oui, l'impression générale était qu'il devrait payer pour la sécurité cela enlève une grande partie de vos revenus. Il a signé avec Spotify, il a signé avec Netflix, des accords lucratifs, et ils aident à payer pour la sécurité. Mais vous devez vous demander s'ils sont si serrés et à court d'argent pourquoi emménager dans une maison de 10 millions de livres sterling avec 9 chambres et 16 salles de bain. Vous coupez votre manteau en fonction de votre tissu, commencez plus petit et vous travaillez. Alors, vous savez, cela demande aussi une réponse. Le prince Harry et Meghan Markle ont acheté un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, en juin 2020, qui compte de nombreuses célébrités américaines vivant dans le quartier. La propriété dispose de cours de tennis, d'aires de jeux privés pour leurs enfants et d'un grand jardin de plusieurs hectares. Le prince Harry a déclaré à Oprah Winfrey que sa famille m'a littéralement coupé au premier trimestre 2020. Mais des comptes récemment publiés indiquent que le prince Charles a fourni Harry et Meghan jusqu'à l'été de cette année-là. Les comptes montrent également que les Sucecs sont payés pour les rénovations de Frogmore Cottage financées par les contribuables qui ont coûté 2,4 millions de livres sterling. Un porte-parole de Clarence House a déclaré, comme nous nous en souvenons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'il allait s'éloigner de la famille royale en activité, le duc a déclaré qu'il travaillerait pour devenir financièrement indépendant. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ils ont ajouté que le financement a pris fin à l'été. Un porte-parole des Sucecs a déclaré, vous confondez deux calendriers différents et il est inexact de suggérer qu'il y a une contradiction. Les commentaires du duc lors de l'interview des Oprah faisaient référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni, qui commence chaque année en avril. Il s'agit de la même date que l'année de transition de l'accord de Sandringham a commencé et est alignée sur la chronologie mentionnée par Clarence Hauss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501